et bien bonjour à tous et c'est balthus on se retrouve pour la suite de oblivion là dans le dernier épisode on a fait des choses on a visité une mine enfin une ancienne mine on s'est fait repérer on a fait un peu de on a fait un peu de d'alchimie on a fait un peu de troc j'ai acheté des gants à une légère qui voulait pas qu'ils voulaient pas me les lâcher à huit pièces alors que voilà quoi alors que ça vaut corps que ça vaut 4 et puis tout plein de choses comme ça je vous laisse regarder je vous laisse regarder l'épisode et nous en voici aujourd'hui pour la suite de donc d'obligion nous sommes devant une porte de tonneau à côté les gens qui passent un puits et cette porte mène maison de wainon je suis donc au priori de wainon là où on m'a demandé d'à me rendre pour donner mon caillou personne me regarde personne me voit pomme de pain de maïs personne me regarde sans d'eck que je leur pique leur hydrommel non je pourrais rien en faire alors que les pommes tout ça je pourrais en faire faire de la soupe avec ou de la compote oui je peux vous aider tiens salut à toi il est en haut à l'essie en haut de quel côté en haut parce que je suis déjà en haut là ils m'écoutent pas ils m'écoutent pas ça violence racaille de shanghai ou du pain oh oh la potion planqué derrière le lieu pieux quoi j'ai pas le droit de faire tout ça je préviens juste là tout ça je le fais parce que personne ne me voit évidemment si quelqu'un me regardait je ne ferais pas ça du tout bon ok personne m'a vu je peux quoi je peux poursuivre bonjour monsieur le jaufre assez toi que je te donne je suis frère jaufre que voulez-vous l'empereur riel savez-vous quelque chose de sa mort j'étais là quand il est mort et l'empereur vous a confié la mulette des rois ouais vous m'avez apporté la mulette des rois c'est impossible montrez moi ça tiens par les neufs c'est la mulette des rois qui êtes vous comment avez vous obtenu ceci que savez vous de la mort de l'empereur j'étais là j'ai tout vu ils sont morts comment as-tu obtenu ceci que connais tu à propos de la mort de l'empereur je viens de le dire j'étais là j'ai tout vu ils sont tous morts sauf borus je vous crois même si votre histoire semble un peu bizarre seul l'étrange destin d'uriel septim aurait pu vous mener à moi avec la mulette des rois c'est qui le prince de destruction auquel il a fait référence n'est autre que merundagon l'un des seigneurs du monde démoniaque d'oblivion heureusement des barrières magiques protègent le monde des mortels du dédra d'oblivion alors comment oblige on peut-il nous laisser alors je ne suis pas sûr seuls les empereurs comprennent réellement la signification des rites du couronnement l'amulette des rois est ancienne saint alessia elle-même l'a reçu des dieux c'est une relique sacrée de grande puissance lorsque l'empereur est couronné il utilise la mulette pour allumer les feux de dragon au temple de lunique dans la cité impériale comme l'empereur est mort et qu'un nouvel héritier n'a pas été couronné les feux de dragon du temple seront sombres pour la première fois depuis des siècles il est possible que les feux de dragon nous protégeait d'une menace dont seul l'empereur était conscient 1 je suis l'un des rares à connaître son existence il y a longtemps j'ai été capitaine des gardes du corps du riel les lames un soir huriel m'a appelé dans ses appartements privés un petit bébé dormait dans un panier huriel m'a demandé de le mettre en lieu sûr il ne m'a jamais rien dit d'autre au sujet du bébé mais je savais que c'était son fils de temps en temps il me posait des questions sur le développement de l'enfant à présent il semblerait que ce fils illégitime soit l'héritier du trône de septim s'il est encore en vie me demande bien quand même à qui il l'a fait enfin bon il se nomme martin il s'occupe d'akatoche dans la chapelle de la ville de kvatch au sud d'ici vous devez vous rendre sur le champ à kvatch pour le trouver si l'ennemi est conscient de son existence ce qui semble probable il est en grand danger t'as dit selon probable et n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin les probabilités tu sais que c'est pas une c'est pas exact mais je vous aiderai de mon mieux des fois les probabilités elles te disent merde donc vous voyez que j'aille dans une dans un platin qui s'appelle kvatch trouver un gars qui s'appelait martin que peut-être les ennemis savent qu'il est là bah on ira dans deux jours c'est pas bien grave il peut lui pointer plein de trucs à mieux de des rois tiens ce sera plus sûr ici avec moi lorsque vous reviendrez avec martin nous réfléchirons à la prochaine étape d'accord assistance je conserve quelques objets ici dans mon coffre pour ravitailler les lames en voyage prenez ce qu'il vous faut tu n'as pas l'air super super joues ça c'est ça c'est ce que j'aimerais bien prendre mes chevaux pâles c'est que c'est du vol votre priorité pour le je n'ai pas grand chose ici mais vous pourrez prendre ce que vous voudrez dans le coffre qui se trouve dans la salle de lecture le prior maborel et le frère pinaire pourront aussi vous être utile vous devriez leur en parler si vous ne l'avez pas déjà fait on va s'en occuper de leur parler boris des fautes des fois tu tu parles sans parler en fait ok d'accord ça c'est que j'explique que c'est que c'est l'assemblée nationale qui gouverne pendant que le roi n'est pas là feu de dragon les lames martin martin c'est un prêtre de la chapelle d'akatoch à gvatch il n'a jamais su qu'il était le fils du riel septine vous devez le trouver immédiatement et le ramener ici sain et sauf d'ac on va s'en occuper mais une dagon le prince d'aidera de la destruction éternel ennemi de toute forme humaine il était impliqué dans le complot de jagar tharn contre l'empire il y a plusieurs années je ne suis pas étonné de le voir impliqué dans ce désastre d'accord ne jagar tharn il ya un livre sur le sujet l'occasion si je croise dans les pérégrinations lira peut-être les lames de dragon les lames c'est vrai le couronnement de chaque nouvel empereur est finalisé lorsqu'il utilise l'amulette des rois pour allumer les feux de dragons dans le temple de l'unique les feux de dragons d'akatoch restent allumés jusqu'à la mort de l'empereur c'est son successeur qui les rallume lorsqu'il monte sur le trône puisque l'empereur huriel est mort et qu'aucun successeur n'a été couronné le temple de l'unique sera sans lumière pour la première fois depuis des siècles ça craint bon les lames on les verra plus tard ne perdez pas de temps vous devez trouver martin avant l'ennemi et on essaiera de trouver martin avant l'ennemi si possible tiens ma borel je sais que vous effectuez une mission importante pour les lames si vous avez besoin d'un cheval prenez le mien dans les étables du prioret c'est une offre généreuse merci allez avec la bénédiction de talos n'échouez pas donc nous avons un choix là pour plus tard si nous en avons besoin pour l'instant j'ai pas tellement il compte de cheval tiens on va voir là dedans il ya un gugus bonjour pinaire bienvenue citoyen je suis le frère pinaire et voici le prioret de wainon c'est un monastère je peux vous aider assistance tenez ceci pourra vous être utile que c'est l'un des livres que j'ai gardé après ma formation avec les lames vous allez au devant du danger jaufre ne vous en a pas dit plus mais sachez que nous serons avec vous en prière n'ac d'accord ça ça attaque le chapelle de l'onville et le prophète c'est pour c'est un dlc donc j'ai hété de demander au revoir merci pour ton bouquin mec voile le lire tout de suite le voile de l'est votre parade talent la cruche magnifique un suivant 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 il ya beaucoup de choses vous laisse le lire si vous voulez je vous faites des pauses up up vous 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 voilà il était il est très très long ce bouquin donc je vous laisse le lire en entier j'avais pas le lire je vais pas vous faire lecture aujourd'hui parce que franchement vu les longueurs 30 et 32 pages j'étais pas chaud de lire ça aurait duré ça aurait duré au moins un quart d'heure donc vous aurez nous aurez tout le tout le loisir de lire en vision vidéo ensuite du coup ça et si c'est bon donc j'ai maintenant on peut aller soit on peut aller soit gratis directement soit on peut se balader encore un peu soit on peut faire un peu de la pousser de level up j'ai bien il me promener encore un petit peu on ira avec vache et puis tout le prochain épisode quand on va essayer de visiter un peu de tuer si on voit des monstres visiter une petite grotte peut-être éventuellement une grotte ça peut être sympa c'est pour un level je crois que cet objectif un passé level 4 avant la fin on voit un peu on ne voit plus on voit beaucoup je suis là on voit trop c'est pas cool toc 4 on va chasser moi chasser à la boule de la boule d'énergie il est piégé il peut plus bouger on va le buter on va tuer quelques ennemis en mode random comme ça avec ah pourri tu m'a échappé petit mais cela n'est que partir la mise je reviendrai d'un temps talent tu aurais dû courir plus rapide plus loin toccard route lutte et mettez pas sérieux là ainsi qu'il est sérieux tu as mais il est complètement sérieux en fait il ya des gens qui tapent sur des gens je suis en argent ça je suis pas certain de devoir droit de les prendre mais bon on va dire c'était sur un cadavre petit tu me déçois je pensais que je te serais barré depuis le temps tant pis t'es mort je sais pas pourquoi ça passait pas tout à l'heure j'aurais dû le buter alors que j'étais sur le pont allons comprendre les doigts de la physique la feuille dont la masque de collision a été complètement pas buggé mais complètement dans le chemin de mobile qui fait que ça passait pas c'est des choses qui arrive il y a une mine une mine pillée bon bah allez la mine pillée qu'est-ce que vous en pensez pour finir la journée en beauté on visite une petite mine ils appellent ça une mine avec un cadeau avec un squelette à l'entrée une mine n'est pas une mine c'est un tombeau vas-y repère à repère moi plus vite aussi le but est de prendre un level je rappelle éventuellement après on ira faire on ira faire la mission principale avec vache un truc sur toi le roi non t'as rien du tout surtout à l'aura parce que l'aura tuerai tu es unique un rat gobelin j'ai été repéré c'est ce que j'appelle la grande classe là au moins j'ai là au moins j'ai un peu baissé la difficulté je voulais dire j'ai enlevé le mode qui rendait tout le monde overpower enfin tous les monstres trop trop pété pour que je puisse faire quoi que ce soit je vous remonterai la difficulté dans quelques temps vous inquiétez pas nous voirement peut-être au prochain épisode il ya une porte pépite d'or d'argent c'était pépite d'argent et 14 pièces bien nice 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 je devrais pas m'apprendre pas mal d'agilité sur ce coup là c'est pas que je vous la porte trop rapidement il ya un mec juste là prépare toi dégueulé parce que là il va me voir sur oh putain est-ce que là est-ce que l'arc passe je me demande j'ai essayé un truc je vais voir tout de suite si l'arc si l'arc passe une question que je me pose jamais tenter ce que pour moi c'est pour moi il ya un mur invisible là ça passera jamais mais je me dis maintenant qu'on en est là pourquoi pas désolé mon micro est tombé je sais ça le fait pas mais bon on est tombé les aléas du pas direct enfin bon c'était pas prévu peut-être une micro coupure là j'ai pris un peu chez rose mais bon je pense que je peux réparer ça marte d'apprenti j'ai créé tous mes marteaux c'est magnifique ça c'est beau c'est beau euh qu'est-ce que je voulais faire oui reprendre mon reprendre mon épée décidément l'arc c'est vraiment pas pour moi enfin si c'est pour moi mais peut-être pas dans des dangereuses conditions il faudrait peut-être que je sois un peu plus discret il y a une discrétion quand même à côté solidinex c'est une blague je vais reprendre mon sort d'attaque progressons doucement il y a un mineron un filon d'argent il faut que je regarde ça d'ailleurs si j'en ai pas oublié très facile ah très facile j'ai un sort pour ça oui ça augmente ça augmente mes skills d'altération d'ailleurs faut vraiment que j'aille chercher ce sort de bouclier à l'occasion il faut vraiment que je retourne à la cité impériale de toute façon incessamment sous peu j'ai envie de dire peut-être dans l'épisode prochain avant d'aller avant d'aller avant d'aller avant d'aller à gvatch oui il ya des chances que je me fasse un petit une petite virée à la cité impériale avant de poursuivre la cape principale cette grotte étant il me semble assez grande il faut que je me grouille sinon j'aurai pas le temps de la finir avant la fin de l'épisode moi si j'ai pas fini la fin de l'épisode bah tant pis j'ai envie de te dire qu'on va continuer un tout petit peu je finis cette grotte et on arrête l'épisode là ainsi soit-il j'ai entendu un braillement de gobelins j'ai vu un gobelin j'ai grillé un gobelin j'ai encore entendu un gobelin j'ai blessé mon gobelin j'ai récupéré je t'avais pas vu toi heureusement que la musique de combat et a été d'une discrétion un peu douteuse je serais fait eu mais violemment cette grotte ne ressemble à rien dans une mine pied que je trouve quand même un filon d'argent c'est déjà pas mal quand même quelque part j'ai envie de dire là ma volonté est atténuée donc ça sert à rien que je prenne une position pour gagner de la volonté même si j'en ai pas il y a la jauge là ça descend et une fois qu'elle aura complètement descendu j'aurai récupéré ma volonté je viens de faire un beau petit carnage très facile j'ai un sort pour ça j'ai envoyé sur pile en gros fallait pas évidemment voilà l'âge d'acier waouh bientôt pouvoir revendre mes flèches en fer tout cas toute conne moi comme c'est récupérer du bon stuff comme ça voilà une petite cage thoracique de gobelins je pense que c'est du gobelin je pense c'est pas du gobelin ça vient très globe d'un seul coup j'ai failli le lou j'ai failli le zapper celui-là celui-là aussi j'ai bien caché pour regarder plafond aussi des fois apparemment je regarderai le plafond en sortant 14 pièces hey mais je suis en train de faire fortune ici moi au sens figuré une sac impression ah très facile j'ai un sort pour ça l'interaction talent accrue jambière en fer à nous cuivre moi je vais les prendre pour les revendre toujours servir deux torches ça moi ça je m'en tape pinceau pioche bien j'en s'en fiche s'en va le dresser c'est très c'est raté c'est rasta bon ok ça c'était le cuit de sac tunnel pillé aux terres que je vienne bon on va faire les on va faire les bah ça tombe bien on a 28 minutes que là et puis on va continuer j'allais devant les parce que je me dirige vers l'un ou c'est là on va aller devant la porte de la suite du donjon et on va se reprendre et on se reprendra là exactement à cet endroit là prochain épisode c'est un cuit de sac évidemment donc nous allons reprendre ici c'était balthus à plus c'est coupON